La méditation du 19 mai Le mendiant et le roi Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Romains 3, versets 23 et 24 Un mendiant qui passait devant le palais du roi vit un jour une affiche annonçant un grand banquet auquel pourraient assister tous ceux qui seraient vêtus de la robe royale. Il eut l'irrésistible envie d'y aller. Il prit son courage à deux mains, s'approcha du garde posté à la porte du palais et lui fit cette demande. Monsieur, je voudrais voir le roi. Vous ? Pourquoi voulez-vous voir sa majesté ? Je voudrais lui parler du banquet. Le garde le fit attendre un moment. En revenant, il informa que le roi le recevrait et il le fit entrer dans la salle du trône. Le roi lui demanda la raison de sa visite. Le mondiant demanda de vieux vêtements royaux pour pouvoir assister à la grande fête. Le roi appela son fils et lui demanda de conduire le mondiant dans sa chambre et de le vêtir de ses habits royaux. Le mondiant était très heureux. Vous êtes maintenant à même d'assister au banquet royal, lui annonça le prince. Vous n'aurez plus jamais besoin d'un autre costume car celui-ci durera toujours. Vous appartenez désormais à la famille royale. Un jour où le mondiant agonisait sur son lit, le roi lui rendit visite. Le vieux mondiant vit une expression d'infinie tristesse se dessiner sous le visage du monarque quand celui-ci vit le petit paquet de haillons près du lit. Le vieux mondiant se souvint que le prince lui avait dit qu'à partir d'alors, il appartiendrait à la royauté et il réalisa qu'en, s'étant bêtement accroché à son paquet de vieux vêtements sales, il avait perdu toute une vie de royauté légitime. Il pleura amèrement à cause de sa bêtise et de son incrédulité et le roi pleura avec lui. N'en est-il pas souvent de même pour nous? Nous sommes comme des mordiants favorisés par le roi des rois qui nous a fait l'honneur de nous avoir revêtus d'une robe de la justice de son fils. Mais nous préférons souvent continuer à porter nos haillons souillés par le péché plutôt que de vivre à la hauteur des idéaux de notre nouvelle famille, la royauté céleste. Tu peux aujourd'hui soit t'accrocher à la robe de justice de Jésus, soit à ton petit paquet de vieux vêtements souillés par le péché. Que feras-tu? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...